On va continuer sur ce chapitre sur la transmission héréditaire en attaquant à la page 2 les transmissions autosomiques dominantes. On a vu qu'il y avait un certain vocabulaire, qu'il y avait une façon d'écrire qui était vraiment spécifique, le fameux slash que l'on met après la lettre, pour symboliser le chromosome apporté par le père ou par la mère. Sachant ici que l'on présente un tableau de probabilité. Ça s'appelle un tableau de probabilité, ça s'appelle aussi un échiquier de probabilité. On va mettre tableau de probabilité, c'est beaucoup plus simple. Voilà comment s'écrit un tableau de probabilité. Je mets ici le croisement, l'ordre n'a pas vraiment d'importance. Je les ai numérotés parce qu'après je vais m'en servir dans les exercices. Je vous dirai que c'est comme le tableau numéro 1 ou le tableau numéro 2. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont un petit numéro. Donc ici vous avez un parent sain. Alors les parents sains sont de couleur bleue et les parents malades de couleur rouge. Donc le parent sain, lui, il amène un chromosome avec ses donc en double, puisqu'on est diploïde, donc en double B. Alors ces B ça aurait pu être A, bon voilà, j'ai pas fait attention à la lettre. Donc le B slash, le B slash, va donc être dispatché au moment de la méiose dans des ovules ou des spermatozoïdes. Bon là comme c'est un homme qui est sain, lui ça va être ses spermatozoïdes. Donc ses spermatozoïdes vont contenir un allèle sain. Mais il va faire un enfant avec une personne qui est malade. Alors il y a marqué porteur, bon mais il est porteur bien sûr, mais porteur de la maladie. Mais j'ai pas pu l'effacer, ça je le ferai une autre fois, il faut que je l'efface sur le schéma. Donc il est malade, point. Alors comme il est malade, vous voyez ici, c'est pour ça que je l'ai mis en couleur, ça permet de comprendre un petit peu mieux le tableau. On remplit le tableau. Donc on prend le B du parent malade avec le B du parent sain, le bébé. Donc ici qu'est-ce qu'on va avoir ? Deux enfants complètement sains. Donc 50% de chances d'avoir des enfants sains. Par contre lui, il est dominant. Elle, lui ou elle, on sait pas, c'est vrai que j'ai pas mis les sexes ici. Puisque effectivement ce sont des maladies, attention, autosomiques. Vous vous rappelez du début du cours. Autosomique, c'est ici. Autosomique, c'est quand l'allèle n'est pas sur un chromosome sexuel. A la fin du cours, on verra des maladies gonosomiques. Mais là, on fait que des maladies autosomiques. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai pas mis de petite jupe ici. Donc on sait pas si c'est la mère ou le père qui se mélangent. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est est-ce que celui qui est malade, eh bien, soit il a MB, soit il a MM. C'est pour ça que je vous ai mis ici variante. Et le problème, c'est qu'on ne le saura que quand il fera des enfants. Si, effectivement, il est complètement malade sur ces deux chromatides, tous ses enfants à 100% seront malades. Or, s'il n'est hétérosigote, donc MB, eh bien, vous voyez qu'il a 50% de chance d'avoir des enfants sains et 50% de chance d'avoir des enfants malades. Et on le voit très très bien ici. On voit donc les deux enfants rouges, parce que comme c'est dominant, eh bien, il est malade. Et là, ils sont sains. Donc, on pourrait faire exactement la même chose, ça, je l'aurais fait au tableau, en faisant malade, malade, et sain, sain. Mais à ce moment-là, on aurait eu, ici, vous pouvez le faire au crayon, sur un papier, on aurait eu, donc, 100% de MB. Et les MB, eh bien, sont tous malades, puisque le M est écrit en majuscule, il est dominant. Donc, tout le monde est malade. Donc, voilà pour cette première possibilité. Maintenant, deuxième possibilité, le croisement se fait entre deux personnes malades. Alors, on va supposer qu'elles sont malades hétérozygotes. Donc, elles vont apporter le gène de la maladie, M, mais avec une autre chromatide. Alors, pardon, je ne suis pas pile en face. Voilà. Donc, on va donc prendre des parents hétérozygotes. D'accord ? Donc, quand ils sont malades, on ne sait pas au début s'ils sont malades MM, ou s'ils sont malades MA. Donc, on attend de voir les enfants. Les enfants ont, donc, la possibilité, un quart de probabilité, donc, sur quatre quarts, donc, 25%, si vous préférez. 25%, le malade, un des enfants sera MM. On aura, ici, en biais, la case d'ici, et la case d'ici, ça va faire du 50% d'avoir des enfants malades, mais hétérozygotes, et 25% de chance d'avoir un enfant complètement sain. C'est celui-là, en bleu. Ici, il sera complètement sain. Alors, bien sûr, il y a d'autres variantes. Il y a la variante où un des deux est MM, ou carrément, je ne l'ai pas mis, mais MM ici, et MM ici. Donc, bien sûr, 100% des enfants seront complètement malades. Et puis, bien malades, puisque les deux chromatides seront identiques, donc ils le transmettront aussi aux enfants. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire à la maison le tableau MM croisé avec MA. Donc, vous n'aurez que des malades, puisque, de toute façon, il y aura des malades hétérozygotes et des malades homozygotes. Donc, faites-le en exercice. Vous verrez que là, dans ce cas-là, c'est très facile quand il y a dominance. Quand il y a dominance, ça se voit tout de suite chez les enfants et on sait si les parents sont donc porteurs d'un gène dominant. Alors, maintenant, on va voir le récessif. C'est-à-dire, le récessif, je vous le rappelle, le gène n'est pas dominant. Et pour que la maladie arrive, il faut que les deux chromatides, donc les deux apportés par le père et la mère, soit, ça serait vraiment un coup de malchance, sain, mais ça peut arriver d'avoir la personne malade et, en plus, on va le voir dans le deuxième exemple. Donc là, dans cet exemple, on a un des parents qui est malade, en rouge, d'accord, l'autre qui est sain, en bleu. Le sain apporte donc des chromosomes tout à fait normaux, donc on met la lettre A comme on aurait pu mettre n'importe quelle lettre, donc AA. Par contre, le malade, comme il est récessif, il est obligé d'avoir les deux avec la lettre M. et quand il va se croiser avec cette femme, donc là, j'ai mis une jupe, effectivement, ce n'était pas obligatoire, mais là, c'est dans cet exemple-là, puisque ce n'est pas lié au sexe, donc, ici, on aura 100% des enfants, il a la nouvelle couleur apparaît, la couleur violette. La couleur violette montre les enfants qui sont porteurs de la maladie, mais qui ne sont pas malades. D'accord ? Donc, ici, 100% des enfants porteront la maladie mais ne seront pas malades. Maintenant, on prend le même malade, mais, manque de bol, il fait des enfants avec une femme qui est porteuse de la même maladie. Donc, du coup, ici, on aura MA et celui qui est vraiment malade, MM. D'accord ? Elle, bon, parce que j'ai mis une jupe, on va dire que c'est elle, elle est porteuse mais saine. D'accord ? Elle n'a pas la maladie, ça ne se voit pas qu'elle est malade. Donc, elle est porteuse saine. Donc, si on fait le croisement, M avec A, M avec A, M, là, ça fait M, M, et là, ça fait MM. D'accord ? Donc, on a 50% de chance d'avoir ici les deux enfants en rouge et 50% de chance d'avoir les deux enfants ici porteurs. J'espère que ça va. Et, troisième possibilité, les deux sont malades, donc chacun apporte M, 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 M. Donc, on a 100% de chance ici, vous voyez les quatre rouges, 100% de chance d'avoir les enfants malades et puis, à fond, puisque là, ça sera les deux vraiment homozygotes. Donc, les deux parents sont homozygotes. Et, le dernier exemple, l'exemple, donc, les deux sont porteurs, sans le savoir peut-être, de cette maladie. Donc, ils amènent chacun M, A, M, A. Et donc, quand ils vont se croiser, on aura 25% de chance d'avoir l'enfant malade, c'est-à-dire que la maladie va ressortir, ça a sauté une génération, voire deux générations, et la maladie ressort. Donc, 25% de chance d'avoir un enfant malade, enfin, de chance, façon de parler, 50%, le M, A et le M, A de là, vous voyez les deux en biais, donc, d'avoir des enfants porteurs, c'est les deux violets, ici, et 25% de chance d'avoir un enfant sain. Alors, on ne dit pas chance, généralement, on dit, dans les sujets d'examen, on vous dit, quelle est la probabilité pour les enfants de ce couple de porter la maladie, enfin, d'être malade. et là, vous direz, il y a 25% de chance, donc, 25% de probabilité qu'un enfant soit sain, 25% qu'il soit malade et 50% qu'il soit porteur. Voilà, ça, ce sont des questions qu'on peut vous demander. Je vais arrêter là, on fera une autre vidéo sur les récessifs, mais liés au chromosome X. Sous-titrage ST' 501